Le département de la Gironde et Gironde numérique organisé aujourd'hui un événement autour de la cybersécurité avec des conférences, des tables rondes et un hackathon. On va en parler tout de suite avec notre invité Mathieu Rouvert. Bonsoir à vous. Vous êtes vice-président du département, en charge notamment des questions d'accès numérique. Alors déjà quand on parle de cybersécurité pour que ce soit clair de quoi on parle. On parle des menaces qui pèsent sur les personnes, qu'elles soient privées ou publiques, en matière d'informatique. Alors on a plusieurs types d'attaques par exemple et ça va parler à beaucoup de vos téléspectateurs pour recevoir un mail avec un virus et il vous met le bazar dans votre ordinateur. Vous avez aussi des attaques beaucoup plus pernicieuses qui cryptent l'ensemble de vos données et puis vous recevez un mail qui vous dit si jamais vous voulez obtenir la clé de décryptage vous me versez tant en crypto monnaie. On a énormément d'attaques par exemple le département de la Gironde en a recensé plus de 3500 rien que sur le site du département sur toute une année. Alors on les a paré pour la plupart à l'exception par exemple d'une attaque téléphonique où on a fait l'objet et on a été victime donc on a porté plainte, on a été accompagné en matière d'attaques téléphoniques. Si vous voulez, les hackers sont extrêmement ingénieux, changent de technique, s'adaptent. Donc l'enjeu pour nous c'était de sensibiliser le plus large public et également en particulier même les collectivités territoriales, les acteurs parapublics. Alors justement ces hackers, qu'est-ce qu'ils veulent en général ? C'est quoi l'objectif quand ils s'attaquent à des institutions ? On imagine que c'est d'essayer de voler des données ou c'est toujours pour récolter de l'argent ? Alors souvent le motif principal c'est l'appât du gain. Dans le cas de l'attaque téléphonique dont je vous parlais, ils ont trouvé une porte dérobée, ils appelaient sur des numéros surtaxés et bénéficiaient d'une rétro-commission sur ce volume d'appels. Lorsque effectivement vous faites l'objet d'un rançonnage, et bien là encore on vous demande de l'argent contre la clé de déverrouillage. Mais parfois ça peut être aussi pour voler des données, on le voit surtout dans le domaine industriel, mais pas que. Ça peut être aussi une vengeance, ça peut être aussi un exploit, vous savez on a des hackers qui montrent les muscles et qui disent voilà j'ai réussi. On a une gare. Plus c'est difficile finalement, plus c'est sécurisé, plus c'est un challenge pour eux d'essayer de pirater. Exactement. Effectivement, pour des hackers, c'est le défi technique qui l'emporte. Cela dit, aujourd'hui la plupart des professionnels nous rapportent. L'ambition numéro un des attaques, en tout cas de ceux qui attaquent, c'est d'obtenir de l'argent. Alors justement, en même temps qu'il y avait donc cette journée aujourd'hui au département avec des conférences, des tables rondes, avec des experts, il y avait en parallèle ce hackathon avec donc des étudiants ingénieurs qui se sont livrés à une cyberguerre. Alors ça veut dire quoi ? Qu'eux, ils apprennent à défendre les institutions et les particuliers de ces cyberattaques ? Exactement. On s'est appuyé sur une start-up locale, Beware, spécialiste de la sécurité et également un spécialiste Thierry Meilleur qui ont construit des scénarios et qui ont proposé. Alors le scénario c'était assez amusant, c'est-à-dire qu'on était face à une petite collectivité, une petite commune avec un serveur, avec un site web et l'enjeu pour les étudiants, c'était d'arriver à pénétrer ces défenses informatiques et téléphoniques. Et donc les étudiants ont en temps réel réalisé ces challenges et ils gagnaient des points, ce qui nous a permis de récompenser deux écoles, l'Epitech et Innover. Finalement, vous les entraînez à être des hackers. Oui, parce que vous savez, il vaut mieux se frotter très concrètement à ce qu'est la sécurité informatique du côté des hackers pour être extrêmement efficace ensuite du côté de ceux qui vont défendre. Donc c'était un exercice très intéressant. Et puis aussi pour le public, ça permet de toucher du doigt concrètement comment finalement une menace informatique peut se produire et combien finalement c'est assez facile de pirater. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être sensibilisé et de se former à la protection des données. Justement, pendant ce hackathon, jusqu'où ils sont allés, ces étudiants, ils ont réussi ? Ah oui, ils ont été capables de rentrer sur le serveur, sur le serveur informatique. Vous savez, on a aussi des attaques qui ne sont pas liées directement à la prouesse technique, mais elles se développent de plus en plus et notamment auprès des collectivités de personnes qui font ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale ou de social engineering, c'est-à-dire qu'ils récupèrent ces hackers des informations et arrivent par exemple à obtenir des ordres de virements à leurs bénéfices. Donc les collectivités sont concernées. En Gironde, on a eu aussi des cas d'entreprises qui ont été dupées, c'est-à-dire que finalement le hacker se fait passer pour un fournisseur de l'entreprise ou de la collectivité et obtient sur un compte bancaire généralement à l'étranger sur lequel on ne peut plus rien récupérer, des sommes qui peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Donc on est dans des situations où il faut absolument sensibiliser le plus large public. Alors vous parlez des institutions et puis des entreprises, est-ce que les menaces sont les mêmes pour tout le monde et surtout pour les particuliers ? Est-ce que c'est la même chose ou ça s'adresse seulement aux institutions ? Alors il existe aussi des menaces pour les particuliers, notamment vous avez des mails, donc on appelle ça la technique du phishing. Vous recevez effectivement des mails qui vous disent de payer sans quoi on vous bloque tel accès, sans quoi on va dévoiler sur la passe publique vos photos privées que vous pourriez avoir dans votre ordinateur. Là encore, les hackers redoublent d'imagination quand il s'agit d'essayer de vous faire payer quelque chose. Alors vous allez me dire que sur une grande quantité, une petite partie seulement évidemment des personnes se font avoir, mais au regard du nombre de personnes qu'ils visent, ça représente énormément d'argent. On avait un conférencier qui nous parlait de plusieurs centaines de milliards d'euros de préjudices liés à la sécurité informatique dans le monde. Comment on fait justement alors pour se protéger ? Comment est-ce qu'on sécurise ses données, son ordinateur ? Alors déjà, il est important de s'informer, évidemment de s'informer auprès d'une presse autorisée, pas sur n'importe quel site. Il est important de participer à des formations. Il faut que ça devienne presque une hygiène de vie numérique. Le numérique, ça fait partie de notre quotidien. On utilise son smartphone, on utilise ses objets connectés. Une petite anecdote quand même, vous avez un fournisseur industriel qui propose des frigos connectés. Il faut savoir, ça nous a été rapporté aujourd'hui par un commissaire de police, que des pédophiles avaient installé un serveur sur un frigo connecté, à l'insu évidemment des personnes qui l'avaient acheté. Donc, renseignez-vous avant de connecter un frigo connecté. Alors bien sûr, ça fait plaisir et puis on est très content de dire aux invités qu'on a un frigo connecté, sauf que derrière, il peut y avoir une technologie et des bacs d'or, enfin des portes dérobées à partir desquelles finalement, les hackers vont placer des serveurs distants et installer ce qu'ils veulent. Donc, ce qui est très important, c'est de se sensibiliser, apprendre à se former, participer aux journées qui peuvent exister, comme celles que, évidemment, les départements mettent en place et poser des questions. Voilà. Et surtout, quand on fait l'objet d'une attaque, ne pas hésiter aussi à saisir les autorités, la gendarmerie ou la police, pour être accompagnés. Merci beaucoup, Mathieu Rouvert. On rappelle que vous êtes vice-président du département en charge des accès numériques, notamment. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau journal.